Salut à tous, aujourd'hui, magie et compression. Bon, je ne vous fais pas l'injure de vous présenter qui est César, le sculpteur. César Baldacini, un des sculpteurs du XXe siècle, qui est décédé en 1998. Mais César est connu, célèbre même, pour une de ses sculptures, celle des Césars, justement, de symbole des trophées du cinéma. Mais c'est quoi une compression de César ? Eh bien, pour résumer, si on peut résumer, une compression, c'est plusieurs objets accumulés, rassemblés et compressés ensemble, ce qui en fait une sculpture. Pour rappel, par ce mode de création, l'artiste donne sa vue, son approche, son analyse de notre société de consommation en réutilisant tout ce qui ne sert plus. Et les objets des magiciens n'y échappent pas non plus. Voici une compression d'accessoires de magie en métal par César. C'est une pièce unique, évidemment. Elle fait environ 31 cm de haut par 14 de côté et 14 de profondeur. Pour les aimateurs, sachez que cette compression se retrouve dans la collection personnelle de Mme Denise Durand-Ruvel et elle est en provenance de la collection d'un certain Gérard Majax. Alors, cette compression de César serait-elle aussi le symbole pour les magiciens de se délester, de se dégager, d'oublier tous ces accessoires un petit peu trop fournis pour en revenir plus facilement à la poésie, à l'essentiel, à la magie. Pas vrai ? Allez, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada